Red Dead Redemption 2 Offre le monde ouvert le plus ambitieux Proposé par Rockstar Games à ce jour Je pense que pour ce genre de jeu Il faut dépasser si tu veux Le cadre habituel Il y a eu des semaines Où l'équipe a dépassé les 100 heures de travail C'est énorme, évidemment C'est ce qu'on appelle la période de crunch Votre comportement a des conséquences Et les gens se souviendront de vous et de vos actions Son of a bitch 21 sur 20 Vous mesurez à quel point cette note Surréaliste Surréaliste pour vous Je vous vois déjà dans les commentaires N'importe quoi, je l'ai tué, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je voudrais que les choses soient dépassées Le crunch, c'est pas quelque chose Dont le jeu vidéo a à s'enorgueillir Évidemment, je pense que toutes les équipes Rêveraient de ne pas avoir à en faire Mais Quand on veut faire quelque chose d'exceptionnel Parfois, il faut se donner de manière exceptionnelle Ce monde a son consolation On est déjà fin 2018 Les fêtes arrivent Et avec elles, la fin de l'année suppose de faire le bilan Mais avant de pouvoir faire ce dernier Une question m'obsède depuis quelques semaines Que restera-t-il de Red Dead Redemption 2 ? La polémique autour des conditions de travail est emmenée à sa création ? Le montant de détails dans le jeu ? L'histoire du jeu ou l'histoire de la création du jeu ? J'ai voulu attendre pour faire cette vidéo J'ai voulu attendre que les choses se calment Que je me calme Je voulais prendre le temps du recul Le temps de l'analyse Prendre le temps Mon temps Puis j'ai réalisé que je ne serai jamais complètement calme Que ce ne serait jamais le bon moment Et puis que je n'ai pas le temps Vous avez vu tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année ? Quantic Dream, Eugène System, ArenaNet, Telltales Et enfin Rockstar Que de studios dont les techniques de management ont été publiquement dénoncées Ou au moins questionnées Et tout ça juste en 2018 Articles, vidéos et débats sur les conditions de travail dans l'industrie se multiplient Le tout en si peu de temps Et en parallèle les jeux sortent Toujours Tout le temps Ces questionnements publics ont un impact Un impact difficile à mesurer dans sa globalité Je sais cependant l'impact qu'ils ont sur moi Et l'impact que ces jeux ont sur moi Je ne suis pas la seule à souffrir de tout ça Mais je ne peux parler que pour moi Plus on parle des conditions de création des jeux Rockstar Plus je me demande Est-ce que ces jeux valent ça ? Au final, pourquoi fait-on tout ça ? Au fond, de Raid Dead Redemption 2 ou de ces conditions de création Qu'est-ce qu'on retiendra ? Je ne suis pas sûre de la réponse moi-même Alors je vous laisse le choix Que voulez-vous faire de tout ça ? Je ne suis pasく是非-��-vous-vous faire de tout ça ? Je ne sais pas qu'il faut faire de tout ça ? Sous-titrage FR ?